Bonjour à toutes et à tous, avant de vous parler de ce jour de naissance pour celles et ceux qui souhaitent se former à la numérologie et la numérologie karmique de manière efficace et complète, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire de mon site www.numerologuesconseil.com. Les formations que je propose sont les plus complètes que vous puissiez trouver. Le jour de naissance 3, pour celles et ceux qui sont nés avec cette énergie, c'est expressif. Expressif, c'est le moins que l'on puisse dire, celui ou celle qui en manque avec ce jour de naissance doit avoir quelque chose à régler en son fort intérieur. La créativité n'est pas une de vos moindres qualités, c'est même un des moteurs principaux qui permet de pouvoir vous réaliser dans votre vie. La créativité peut prendre diverses formes. La créativité donc, qui est assez large, et nous en sommes tous plus ou moins porteurs, c'est l'essence même de la vie. Outre cet aspect, c'est la communication qui est au devant de la scène, l'expression. Elle vous permet de vous connecter aux autres différents du jour de naissance 2, mais il y a tout de même une connexion qui est nécessaire entre vous et les autres, par le moyen de la communication. C'est de cette façon que vous êtes perçu comme une personne ouverte et gaie, dans la plupart des cas. Sauf cas spécifiques, le besoin de communiquer peut dans certains cas être une nécessité. Et attention, dans ce cas-là, de ne pas trop vous disperser ou en abuser, en brassant de l'air tout autour de vous, en parlant trop fort à tort et à travers. Ceux qui sont nés en jour 3 ont des capacités variées, et sont en général assez constants au niveau du moral, même s'ils ont des problèmes. Comme tout un chacun, ils gardent souvent un bon état d'esprit, même dans les épreuves de la vie. Vous reprenez donc facilement le dessus, mieux que d'autres personnes, cela vous permet d'avancer, de progresser dans la vie, grâce à votre état d'esprit fondamentalement, je dirais, positif. L'optimisme est une de vos qualités fondamentales. Au-delà de ça, il y a l'image que vous véhiculez de vous-même. Une image qui doit être soignée, car au centre des relations sociales et plus intimes aussi. Vous auriez parfois tendance à avoir une autre opinion de vous, à vouloir être au centre de tout. Ici aussi, c'est très certainement le besoin ou la recherche de reconnaissance que finalement on peut rencontrer chez presque, presque tout le monde, qui pourrait vous pousser à avoir un comportement parfois égoïste et superficiel. Cette communication doit être, si vous le souhaitez, utilisée différemment pour connecter votre être réel à celui des autres et faire partager d'une part votre enthousiasme pour les choses et la vie et d'autre part votre potentiel créatif naturel, sous forme d'une énergie créatrice qui se diffuse au sein de vos relations personnelles et du cercle social plus large, voire des cercles sociaux plus large. Ce flux créateur peut être très souvent canalisé et diffusé par l'intermédiaire d'une activité spécifique répondant aux besoins de votre personnalité profonde. Vous êtes l'artiste de votre vie ayant des talents divers. Si on entre en profondeur, nous allons très certainement y trouver une grande sensibilité, moteur essentiel, me direz-vous, nécessaire au créateur ou à la créatrice que vous êtes. Peignez donc, écrivez, chantez, dansez. Ou ce que vous voulez. Exprimez-vous comme bon vous semble et du mieux que vous le pourrez. Pour cela, il est parfois nécessaire de bouger car vous ressentez aussi ce besoin d'activité, de vous aérer par moment, de vous ressourcer, ce qui vous permet de repartir gonflé à bloc dans vos activités favorites. Le jour de naissance 3 est une très belle énergie créatrice qu'il vous faut utiliser à bon escient pour vous réaliser positivement. Merci. 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 Merci.